A la une de l'actualité, arrivé dans la province du Okatanga, le président de la République va procéder au lancement de plusieurs ouvrages d'infrastructures. Selon dit, Félix Otschisekedi a lancé l'inauguration des travaux de construction de la route qui va aller jusqu'à Moenda en Zambie. Une fois terminée, cette route d'importance capitale va contribuer au développement économique des deux pays. Et puis, à 78 jours des scrutins présidentiels du 20 décembre 2023, Denis Kadima, président de la CENI, a procédé au lancement des dernières formations des membres du bureau de vote et de dépouillement. Accompagné des membres du bureau et de la plénière, cette formation concerne les cadres et agents de la CENI à suivre dans ce journal. Enfin, le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour appuyer la santé universelle à travers l'amélioration du système d'approvisionnement des médicaments essentiels sur l'ensemble du territoire national. Une table ronde s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. L'objectif est de remonter le taux de distribution qui, jusque-là, est très faible. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. En mission d'itinérance, le président de la République séjourne dans la ville de Lubumbashi à Kasinga, Félix Tshisekedi, a procédé au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga, longue de 200 km, et le pont sur la rivière Luapula porte frontière avec la Zambie. Cette infrastructure est d'une importance capitale pour les échanges transportaliers entre la RDC et la Zambie. Les membres du conseil d'administration du fonds d'ajustement de la ZLECAF se sont réunis à Kigali, au Rwanda. Ces derniers ont défini les grandes lignes de leurs actions. Le processus de leur section a été expliqué par le secrétaire général de la zone libre-échange continentale africaine lors d'un point de presse. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, à l'occasion de la pause de la première prière pour la construction du pont reliant la République démocratique du Congo et la République sœur de Zambie. Leurs excellences, avant toute chose, qu'il me soit permis, au nom de la population du Okatanga, et au mien propre, de vous souhaiter la bienvenue à Kasinga, l'un des six territoires de la province du Okatanga. Deignez bien trouver ici l'assurance de toute notre gratitude. Puisse ces jours mémorables être marqués d'un cachet indélébile. Des générations futures vous diront à tout jamais leur reconnaissance, car l'achèvement de l'ouvrage pour lequel vous allez poser la première pierre permettra non seulement de désenclaver la province et partant la République démocratique du Congo, mais aussi résoudra l'épiné problème des traversées des personnes et des biens, car il permettra d'ici 2025 de drainer le trafic à destination et en provenance du port de Darcella, et donc de toute l'Afrique de l'Est. Du coup, les provinces congonnaises et zambiennes en tireront tous les profits nécessaires. Voilà, on veut de suivre le président de la République, Félix Tshisekedi, qui séjourne dans la ville de Lubumbashi, à Kasinga. Il a procédé au lancement des travaux de construction de la route Kassomeno-Kasinga, longue de 200 km, le pont sur la rivière Luapula, porte frontière avec la Zambie. Je disais donc, les membres du conseil d'administration du fonds d'ajustement de la ZECLAF se sont réunis à Kigali au Rwanda. Ces derniers ont défini les grandes lignes de leur action. Le processus de leur section a été expliqué par le secrétaire général de la zone libre-échange continentale africaine lors d'un point de presse. Reportage. L'Africaine Zlekaf est une significative avancée dans l'intégration africaine, mais elle pose en même temps des vraies questions au sein des pays membres. Comment compenser la perte des recettes douanières qui en résultent ? La réponse, c'est le fonds d'ajustement de la ZLEKAF, une grande première pour l'Union africaine qui pense enfin au financement du commerce intra-africain. La mise en place du fonds d'ajustement a été décidée par les chefs d'État du continent et l'accord de siège a été signé avec le Rwanda. Le conseil d'administration du fonds compte quatre membres désignés selon les sous-régions et un membre vient d'office d'Afrixim Bank, le gros bailleur de fonds de l'Union africaine. Patien Saïba Tamboué représente l'Afrique centrale, Bogulu Joy Kaniwendo, ministre honoraire de commerce et industrie du Botswana, représente l'Afrique australe, Aya Nabou Barab, l'Égyptienne, qui représente l'Afrique boréale, et Jean-Louis Ekra, l'ivoirien, président du conseil d'administration, venu pour le compte de l'Afrique de l'Ouest. Comment en sont-ils arrivés là ? Le secrétaire général de la ZLEKAF, Wamkele Meni, a résumé le critérium au cours de la conférence de presse qui a suivi la première réunion inaugurale du conseil d'administration du fonds d'ajustement. Nos considérations sont l'expérience, le leadership dans ce domaine. Patien Saïba Tamboué est PDG d'African Desk, ancien DG de l'Ogefrem en RDC. Son expérience dans la facilitation du commerce est très décisive. Nous voulons que le fonds d'ajustement ait un impact réel sur la circulation du fret sur le continent. Afreximbank a mis à disposition du fonds d'ajustement de la ZLEKAF pour son opérationnalisation plus d'un milliard de dollars qui comptent le fonds initial, le fonds général et le fonds de crédit. La représentante d'Afreximbank au conseil d'administration de ce fonds est Marlène Goy, CEO. Sachez également que lors de l'adoption du budget 2023, il a été décidé par les élus du peuple que les entreprises génératrices des recettes dans les provinces devraient obtenir 40% de rétrocession. Jusque-là, certaines provinces n'en bénéficient pas toujours. Yannick Loubout, député national élu de la ville de Lubumbashi, plaide pour que le budget exercice 2024 prenne en compte cette question. Il est au micro de Sylvie Mouimbo. Depuis quelques années, dans le secteur minier, l'on constate une augmentation soutenue des recettes publiques collectées par les régies financières en RDC. L'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire, est en plein examen du projet de loi portant réédition des comptes exercices 2022 et le projet de loi des finances 2024. Le député national Yannick Loubout s'interroge sur la rétrocession des 40% aux provinces génératrices de ces recettes. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à accorder comme prévu la rétrocession des 40% aux provinces génératrices des recettes ? En outre d'une augmentation référentielle, nous sommes dans l'inquiétude de constater que 1 251 milliards mobilisés par la province Okatanga, seulement les deux régies ont été répris en compte, à savoir la DG et la DG RAC. En outre, le lieu du Okatanga a fustigé les recettes de la DGDA qui ne figuraient pas sur les rapports de la réédition des comptes. Le lieu du Lugumbashi remercie la population de cette contrée pour la confiance placée en sa personne. Qu'il me soit permis également, estimé collègue, de m'aquitter d'un agréable devoir de remercier le peuple et puis particulièrement les électeurs de la ville du Lugumbashi dans les Hauts-Katanga pour le soutien et l'accompagnement sans délâche. Ils ont toujours témoigné à notre égard tout au long des fêtes défilatives. Avec la détermination du gouvernement Sama dans le projet de loi des finances 2024, la rétrocession des 40% des provinces va occuper une meilleure place. Je l'ai dit tantôt, le président de la Commission électorale nationale et indépendante vient de procéder à la dernière série de formations des membres du bureau de vote et de dépouillement ainsi que la formation des membres des centres locaux de compilation des résultats pour les scrutins de décembre 2023. Une occasion pour Denis Kadima de rappeler aux participants l'importance de ces formations qui leur permettront d'avoir la maîtrise des procédures des opérations de vote. Petit Samba, j'y reste au Fungé. A moins de trois mois des strictures du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale et indépendante a lancé le premier niveau de la formation des membres des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats. Cette formation, repartie en quatre étapes, va se dérouler pendant dix jours. 197 procédures informaticiens de la CEMI vont être formés sur les procédures des opérations de vote, le dépouillement des compilations des scrutins, le remplissage des différentes fiches, l'utilisation du dispositif électronique de vote et la constitution de différents plis. Elle a été lancée ce lundi 2 octobre 2023 par le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi au centre catholique Caritas. Nous sommes à 78 jours des scrutins du 20 décembre 2023. Au regard de cette réalité, nous devons offrir le service de qualité que tous les électeurs attendent de nous. Voilà pourquoi cette formation doit être axée sur des exercices pratiques de simulation de vote, de dépouillement et de compilation. J'invite par cette même occasion toute la chaîne de supervision à veiller de manière stricte au respect de ses dispositions. Mesdames et Messieurs les participants, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, au nom de l'Assemblée plénière de la CEMI, je déclare ouverte la cascade de formation. Derrière ces paroles du président de la CEMI, le caisseur adjoint s'y conscrit le contexte de cette session et formation en précisant que la CEMI se trouve face à un nouveau défi surmontable, celui d'organiser cette dernière formation, combien indispensable dans la tenue des élections générales. Dans son mot d'intervention, le secrétaire exécutif national a exprimé toute sa gratitude au nouveau management de la centrale électorale. Le processus électoral en cours ne doit pas être un moment de rupture de la cohésion nationale, mais plutôt une occasion pour les politiques de laisser le peuple s'exprimer à travers les urnes, en choisissant librement leurs dirigeants. C'est en ces termes que s'est exprimé le président du Conseil économique et social lors de l'ouverture de la session d'octobre, ce lundi, au Palais du Peuple. Ani Balaka. Le plénière d'octobre sera consacrée à l'adoption formelle par la plénière des projets d'avis concernant les matières amorcées à la session d'avril 2023 et de la mise en continuation. Jean-Pierre Kiyoakana, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session, a dans son discours conscientisé la jeunesse congolaise. Pour Jean-Pierre Kiyoakana, les jeunes congolais doivent savoir que les grands ennemis du peuple congolais sont l'inconscience les complexes de dépendance et l'insouciance. L'éducation, la santé et l'agriculture sont la clé du développement de la RDC. Je voudrais nous inviter à méditer sur ce qu'a déclaré une éminente personnalité politique au l'est de l'époque contemporaine. Je cite le compatriote Mabika Kalanda. Qu'est-ce que Mabika Kalanda dit un jour ? Notre jeunesse commence à apprendre que l'égoïsme n'est pas le lot des seuls noms appris par cœur dans les manuels scolaires de l'époque. Le président du Conseil économique et social a également félicité les conseillers de la République pour la réussite de l'atelier organisé par le Conseil économique et social en marge de l'Assemblée générale de l'UCSA inscrit dans le cadre du projet sur la mobilité climatique en Afrique. Une assemblée générale qui a aidé les différents pays à anticiper et a planifié la migration climatique ainsi que sa prise en compte dans les politiques de développement. Ouverture ce lundi de l'atelier des experts du ministère du Budget et de la Banque mondiale. Un atelier placé sur le thème la revue des dépenses publiques annuelles en République démocratique du Congo. Le but est d'améliorer le recouvrement des recettes et la gestion des dépenses. Un reportage de Rick Nizouzi rendu par Emmanuel la Commissaire. Autour du thème, la revue des dépenses publiques en République démocratique du Congo. Les experts du ministère du Budget, de finances, de la décentralisation, la Banque mondiale, la Commission nationale de la réforme foncière Conaref et autres vont échanger afin de peaufiner des stratégies sur le projet d'amélioration du recouvrement des recettes publiques et de la gestion des dépenses en RDC. Présent dans la salle, le secrétaire général au ministère du Budget qui a encouragé les participants et a procédé au lancement de ces assises. Si l'objectif général, c'est d'améliorer les partenaires de la banque de la revue des membres dans le bout d'avis du Congo, il vise aussi et surtout à obtenir la vision de partenaires qui nous cèdent et à vous nous encourage à la banque de la revue des recommandations La Banque mondiale, prête à financer ce projet, appuie l'initiative des organisateurs. C'est dans le cadre de cette revue que nos équipes respectives se sont convenues de faire l'analyse de la décentralisation en RDC avec la constitution de 2006 et faisant partie du processus du développement du pays. A l'issue de cet atelier de trois jours, les recommandations seront formulées afin de permettre aux provinces et aux entités territoriales décentralisées d'assurer le plein exercice de leurs compétences au moyen d'une fonction publique performante et attractive. Le monde, c'est la journée mondiale de l'habitat avec pour thème économie urbaine résiliente, les villes moteurs de la croissance et de la reprise. A cette occasion, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a dans son message peint un tableau peu reluisant de la situation de l'habitat en République démocratique du Congo qui, en dépit de la crise financière mondiale, enregistre des avancées significatives et des réformes courageuses mises en place dans son secteur. On écoute le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Comme le souligne l'ONU Habitat, 2023 a été une année particulièrement difficile pour les économies urbaines. La RDC, notre maire, patrie, n'en fait pas exception. Malgré ce défi mondial détaille, il y a de l'espoir pour notre pays. Nos villes diverses s'étendent de fait, du jour au lendemain. Mais hélas, de façon anarchique, d'autant plus que les besoins en logement croissent davantage, alors que globalement, notre population reste pauvre. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un hommage vibrant à son Excellence Félix-Antoine-Tizekedi-Chilomo, président de la République, chef de l'État, dont la vision politique accorde une place de choix à l'assainissement du secteur de l'habitat, du reste porteur de croissance économique et du développement durable. C'est dans ce contexte précis qu'il a plu à son leadership clairvoyant de promulguer au mois de mai et juin dernier trois ordonnances présidentielles mettant en place l'arsenal de nouveaux établissements et leurs animateurs respectifs. Il s'agit en l'occurrence de l'Agence congolaise pour la promotion immobilière à Copim en sigle, le Fonds national de l'habitat FONAP, le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière FUG-CMPI, ainsi que la Société de garantie de crédits immobiliers SGCI d'autrefois. Par ailleurs, le guichet unique de délivrance des permis de construire du PEC, dont l'opérationnalisation est à ce jour une réalité, est appelé à jouer un rôle primordial dans l'ultime objectif de mettre fin à la crise du logement de sang et abordable, mais aussi en diguer le défi de l'anarchie liée aux constructions anarchiques. Avec la signature du protocole d'accord que, entre le gouvernement congolais et chez le Thérapé, cette banque africaine devient dorénavant un partenaire clé du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Les populations du territoire de l'Ukala, dans la province du Congo central, bénéficient aussi du programme de développement des 145 territoires, initié par le président de la République. À l'Institut Mayemba 1, des nouvelles salles de classe et des installations sanitaires sont en construction au grand bonheur des bénéficiaires. Reportage. L'état dans lequel s'est trouvé l'Institut Mayemba 1, construit en terre argileuse, donnait la chair de poule à tous citoyens de passage ici, à Kakongo, territoire des Lukula, au Congo central. Pas de fenêtres, pas de portes, quelques vieux bancs qui tiennent encore le coup, et surtout, pas de sanitaires. Devant une telle situation chaotique, l'honorable Guylain Panzou, fils du terroir, n'a pas lésiné sur le moyen. Après avoir obtenu l'autorisation de démolition de toutes ces bâtissons, le député provincial a construit de nouvelles salles de classe et des latrines qui font la fierté des habitants du coin. Des conditions permettant à la jeunesse de l'Institut Mayemba 1 de bien assimiler les matières dispensées. Hormis la construction des bâtiments scolaires, Guylain Panzou les a équipés de bons flambants neufs. Geste très salué le jour de l'inauguration par les responsables de l'Institut et la population. Il y a beaucoup de leaders dans le territoire de Lukula, beaucoup de leaders dans le secteur de Kakongo, mais il y a un seul leader qui a pensé à vous. Nous réitérons nos remerciements à l'honorable Guylain Panzou pour que cette action, qui a un impact très visible, ne soit pas la dernière. Soucieux de soutenir le projet de développement des 145 territoires du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, précisément dans son volet éducation, l'infatigable. Guylain Panzou est à sa deuxième réalisation, et réalisation bien sûr en termes de construction d'écoles sur fonds propres, ici, dans les territoires de Lukula. Je l'ai dit au sommaire, une table ronde sur l'évaluation et la distribution des médicaments essentiels en RDC s'est ouverte, selon Dissiak-Inchassa, une alternative plutôt pour venir à bout de l'inaccessibilité des médicaments de qualité dans certains coins du pays, après l'opérationnalisation par le président de la République, de la couverture santé universelle, ce qui va permettre aussi la relance du partenariat public-privé en matière de médicaments. Rodé Panda pour ce reportage. Le secteur de la santé, réuni au sein de la Fédération de distribution et d'approvisionnement de médicaments essentiels, FEDECAM, vont faire des recommandations au gouvernement en vue de la disponibilité de médicaments, des qualités et accessibles dans les établissements de soins de santé sur toutes les tendies du territoire national. Ce, après-échange, sur le partenariat public-privé pour des médicaments génériques. Les pharmaciens, les directeurs qui sont venus du coin profond, pratiquement tout le pays est là. Et c'est pour réfléchir sur la manière de faire en sorte que le médicament arrive au dernier kilomètre. Nous avons déjà lancé certaines idées. Il faut sortir du cadre, puis innover. Il y a moyen que les choses puissent marcher. Et également, pour transporter des collés arrivés dans des petits centres de santé, des postes de santé au niveau des villages, pour voir comment on peut le faire. Le système de drone est arrivé maintenant. C'est possible. Côté gouvernement congolais, on estime que les médicaments essentiels restent une composante irréfutable pour la réussite de la couverture santé universelle, déjà en phase opérationnelle, avec la gratuité de la maternité et premier soin de nouveau-né. A confié le secrétaire général à la santé, Sylvain Youma, représentant du ministre empêché. Le chef de l'État a lancé la couverture santé universelle, essentiellement à ce qui concerne son premier palier, santé de la mère et de l'enfant. Il va désoir que notre partenaire FEDECAM, à travers cette table ronde, essaie de réfléchir comment se positionner dans ces dispositifs de la couverture santé universelle, pour faire en sorte que le médicament soit disponible au dernier kilomètre. Il y sait des signalements que ces disparités dans la distribution de médicaments en province sont énormes, dont la moyenne nationale des services ambulatoires est de 19%, suite au manque de financement de la chaîne d'approvisionnement performante. Business Forum, une initiative des ministères de l'Agriculture et des Finances, en partenariat avec l'USAID et la BAD, de Richard Nambou, chef d'équipe de l'USAID Investissement, a expliqué l'apport de l'USAID dans ce grand événement. Cédric Elina. Le projet de l'USAID Invest a été mis en place et son rôle, c'est vraiment de mobiliser l'investissement privé dans l'échelle des valeurs agricoles au Congo. Comment cela fonctionne ? Les entreprises qui sont porteuses de projets dans le secteur agricole reçoivent un accompagnement de la part du programme l'USAID Invest pour préparer leur dossier de demande de financement, que ce soit des dossiers ou des projets bancables. Par la suite, le programme les accompagne auprès d'une diversité d'investisseurs pour arriver à financer ces projets. Et nous comptons pérenniser ces acquis. Nous comptons, à travers ce forum, organiser ce que nous appelons un deal room, qui n'est rien d'autre ici qu'un espace de rencontre entre les entrepreneurs ou sponsors de projets et les investisseurs qui ont une capacité de financement pour pouvoir les accompagner à réaliser leurs projets. Donc concrètement, nous aurons 12 entreprises sélectionnées qui vont participer à ce deal room pour rencontrer, échanger avec les investisseurs sur leurs projets. Et nous espérons qu'à travers le forum, on peut arriver à clôturer des transactions supplémentaires qui vont s'ajouter aux 30 millions. Nous espérons, en tout cas de la part des pouvoirs publics, qu'il y aura des actions, des activités concrètes en termes de réformes structurelles qui pourront être mises en place pour arriver à booster le secteur agricole. Savez-vous que le café occupe quand même une place de choix dans nos vies ? Chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du café et du cacao, cette boisson chaude qui accompagne nos matins. A l'occasion de cette journée, le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo invite les agriculteurs congolais à investir dans la production du café et du cacao pour booster ce secteur. On écoute Nimi Monga, directeur général de l'ONAPAC. Le 1er octobre de chaque année, le monde commémore la journée internationale du café et du cacao. Le thème mondial de cette journée est promouvoir le droit à un investissement de travail sûr et sain dans la chaîne d'approvisionnement du café et du cacao. Le thème national rejoint la vision du chef de l'État. Il s'agit de la révanche du sol sur le sous-sol. Le thème retenu sur le plan international est promouvoir le droit à un investissement de travail sûr et sain dans la chaîne d'approvisionnement du café et du cacao. En République démocratique du Congo, cette journée est célèbre sous le thème de la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tiseguet de Chilombo, à savoir la révanche du sol sur le sous-sol qui valorise le travail de la terre effectuée par les paysans planteurs du café et du cacao. Cette vision porte non seulement sur l'accroissement de la production agricole, mais aussi sur l'amélioration des conditions de vie des paysans cultivateurs et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Aussi, en vue de matérialiser les exigences des organisations internationales du café et du cacao, OIC, OIAC, ICCO, en termes de normes sur la culture de ces deux produits et de répondre aux obligations vis-à-vis de ces organismes sur l'amélioration du travail. Promouvoir la femme et la jeune fille a une autoprise en charge. Plus de 200 femmes de la commune de Kitambo et Binza Village ont bénéficié d'une formation dans la fabrication des différents produits. Christine Lenzo était présente. La deuxième édition de formation des femmes à l'entrepreneuriat se poursuit dans le district de la Lukunga. Cette fois-ci, c'était le tour des femmes et jeunes filles de Binza Village de renforcer leur capacité sur la transformation de certains produits de première nécessité. Elles ont appris à fabriquer de l'eau déjà-vel, de poissons salés, des détergents et autres grâce à la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté Keshapot, la députée nationale Fesamotema en collaboration avec l'Alliance pour l'amour du Congo-ADC, partie du regroupement politique AACPG, Cher Apius Mouamilou. ... Notre enfant nous a donné du travail à travers cette laissue de transformation. Je peux à présent vendre les javels et autres. ... Aller de l'avant, maman. ... ... C'est grâce à elle que j'ai appris l'entrepreneuriat. A mon tour, je vais l'apprendre aussi à mes enfants. Simplement, merci. ... La même formation s'est poursuivie. À Kitambo Magazin, plusieurs femmes en étaient bénéficiaires. ... Cette formation, c'est un ajoute à ce que vous connaissez déjà. ... Toutes ces femmes formées sont prêtes à entreprendre, surtout avec les fonds de commerce et de démarrage mis à la disposition de chacune, en plus d'un certificat ayant sanctionné la dite formation. Et puis, une conférence débat a été organisée par le chef de la communauté évangélique des sacrificateurs de la ville de Kinshasa. L'objectif est d'expliquer la vision profiteuse de la RDC, révélée en songe au révérend baptiste Jacques Kambay en 1963, une cérémonie ponctuée par différents exposés qui a suscité une série de questions. Sandra Wallo et Patrick Kachala. Organisée par l'Église évangélique des sacrificateurs dans la sacrificature de Kinshasa, dirigée par les sacrificateurs baptistes Jacques Kambay-Kazadi, cette conférence débat exhumée une vision liée à la destinée prophétique de la RDC. L'objectif visé est de vulgariser le contenu du message révélé en songe de la parole et des visions extatiques par Dieu. En novembre 1963, à Kambay-Kazadi, au Kassai central, à son fils, les souverains sacrificateurs, Kadima, Bakengi ou Sanguilaï, fondateurs de l'Église des sacrificateurs, à travers une thématique sous fond d'une interrogation. Le retour du Christ en RDC, mythe ou réalité ? Deux exposés ont ponctué la dite conférence. Tout d'abord, celui du sacrificateur baptiste Jacques Kambay, qui s'est apaisanté sur la christologie de Kadima, les prophètes et sa prophétie, ainsi que le signe messianique qui atteste sans équivoque la peine authentique, divine, en référence au livre de Daniel, chapitre 7, du 13 au 14e verset. Nous avons l'intérêt d'informer aux autres ce que nous avons eu, ce qu'on nous a donné aussi par notre maître, le souverain sacrificateur Kadima. Il est porteur d'une nouvelle civilisation. Et toute cette civilisation-là est cachée dans sa doctrine. La mission de Kadima, c'est mettre fin au mal. Donc quand on restaure le royaume des dieux sur la terre, finit le péché. Sont les suivis, une série de questions-réponses entre l'assistance et les orateurs du jour autour des sujets au cœur du débat. Il s'y est de signaler que cette conférence est la synthèse de toutes les conférences tenues par le souverain sacrificateur Kadima, enrichi par ses derniers enseignements. Enfin, l'Église chrétienne Union du Saint-Esprit a organisé dimanche 1er octobre un culte d'action de grâce. Ce culte est organisé chaque 1er dimanche du mois d'octobre pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège Éducation Recherche Scientifique, culturelle, art et questions religieuses a représenté le président de la République. C'était à Mbanzanzambi, au Congo central. Jules Chimbahi pour le reportage. C'est cette ambiance qui a prévalu lors du culte d'action des grâces internationales organisé dimanche 1er octobre par l'Église chrétienne Union du Saint-Esprit ici en Mbanzanzambi, cité divine dans le secteur de Ngufou, province du Congo central. Théo Tchulumba Wakabeya, conseiller principal du chef de l'État au Collège Éducation Recherche Scientifique et questions religieuses a représenté Félix-Antoine Tchisekedi, président de la République à cette manifestation qui a regroupé les croyants des quatre coins du pays et ceux d'ailleurs. L'accueil était chaleureux de la part de ma ville à Kisaka, Descartes, chef de l'Église. Les gens qui ont été chaleureux de la République démocratique du Congo et qui ont été chaleureux de la République démocratique du Congo. Le présentant du chef de l'État a d'abord fait honneur aux conseillers qui l'ont accompagné. Puis, cette nouvelle qui a émerveillé les enfants de Tatangonda, chef spirituel. Dans la lettre que son éminence a écrite à son excellence, monsieur le président de la République récemment, il a demandé la première chose, c'est la construction de votre Église. Le président de la République est d'accord. Il m'a demandé de parler avec son éminence pour qu'il me remette les numéros d'un compte. Et la semaine qui commence, nous allons baisser 50 000 dollars pour votre éminence. Tout s'est terminé par cette visite guidée. Touché par l'essence d'humanisme du président de la République, le chef de l'Église écrise a offert cette chèvre au président de la République, Antoine Félix Kussekedi, comme pour dire merci. Bouclons ce journal avec ce communiqué. Le cabinet du ministre de l'Entrepreneuriat, petit témoin d'entreprise, informe aux entrepreneurs congolais relativement à la rencontre entre le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi Tchilombo, et les jeunes entrepreneurs prévus ce 30 octobre 2023 que seuls les établissements publics et agences sous la tutelle du ministère de l'Entrepreneuriat, petit témoin d'entreprise, se sont chargés d'identifier les entrepreneurs qui prendront part à la dite rencontre. Il s'agit de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, l'Agence pour la classe moyenne congolaise, le programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Pour tout autre renseignement, il est demandé aux entrepreneurs d'entrer en contact avec le cabinet du ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Le ministère de la tutelle se réserve le droit de déférer devant les instances judiciaires toute personne qui se permettrait de récruter les jeunes entrepreneurs au nom du ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. C'est un communiqué signé Ezekiel Bidouaya-Moussoumba, directeur de cabinet adjoint. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. José Baitome revient à 23h pour une autre édition d'information. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501